On poursuit nos entretiens avec les candidats à la présidentielle en République démocratique du Congo. Ce soir, nous recevons Marie-Josée Yifoku, l'une des rares femmes candidates à la magistrature suprême. Merci d'être avec nous en direct de Kinshasa. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, en 2018, vous étiez déjà candidate. Vous étiez arrivée à la 9e position, si je me souviens bien. Qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui à vous présenter de nouveau ? En 2018, l'objectif était commun. Il fallait faire tomber le président Kabila. C'était ça la vision de l'opposition. Et donc, tout le monde était concentré sur cet objectif-là. C'est ainsi que nous n'avons pas pu proposer notre vision au peuple congolais. Et je veux vous le dire, la vision qui est nôtre, c'est la rupture du système de prédation par la congolisation, le balai que vous voyez en arrière, pour nettoyer, pour la renaissance de la République démocratique du Congo. Donc, nous, nous disons que le Congo a connu une première naissance le 1er juillet 1885, était indépendant du Congo. Et ensuite, le Congo a connu plusieurs républiques en passant par l'indépendance en 1960. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes à la 3e république. Et nous, nous disons, notre proposition, c'est que nous disons au peuple congolais, toutes ces républiques qui sont nées, ces transitions, cet État indépendant du Congo, tout ça a été fait pour l'intérêt d'un groupe d'hommes. C'est ainsi que nous venons avec une nouvelle offre politique, un nouveau contrat social que nous proposons au peuple congolais, que nous puissions, à travers mon choix, que ce soit une révolution mentale pour le peuple congolais, au lieu d'aller dans la rue pour mener une révolution, mais qu'ils me choisissent, moi, parce que je leur fais une nouvelle offre, tout simplement, que nous puissions aller à une renaissance de la République. Alors, comment se déroule la campagne ? Six candidats ont décidé de déposer une plainte contre le président de la CENI et le vice-premier ministre chargé de l'Intérieur pour protester contre les irrégularités du processus électoral. Oui, effectivement, nous avons eu une réunion avec la CENI et clairement, nous nous sommes rendus compte que la CENI n'est pas prête pour organiser les élections le 20 décembre. Et nous, nous disons, justement, pourquoi aller à de telles élections si nous tous, nous avons constaté que la CENI a beaucoup de retard ? C'est vrai qu'elle a commencé à travailler avec 28 mois de retard, mais pourquoi forcer des élections qui peuvent être un désastre juste après ? Alors, est-ce qu'il n'est pas préférable de ne pas se présenter ? Pourquoi vous vous présentez, vous continuez votre course à la magistrature suprême puisque vous dites vous-même que la CENI n'est pas prête et que ça peut être risqué ? Oui, non, mais c'est important pour nous de nous présenter pour permettre au peuple congolais de nous entendre. C'est une période où le Congolais prend le temps d'écouter les candidats. Donc, pour nous, c'est important de nous présenter à ces élections afin que le peuple comprenne que nous n'avons pas abandonné notre combat et que notre offre politique qui est d'aller à une nouvelle république devient intéressante dans ces cas d'espèce parce que nous sommes à notre quatrième cycle électoral et nous constatons que ça n'a rien changé. Alors, pourquoi ne pas détruire cette RDC telle qu'elle est là puisqu'elle est déjà mourante, elle est dans un coma artificiel en fin de compte et nous, nous proposons justement qu'on aille à quelque chose de neuf. Alors, on ne peut pas rester en arrière. Si on n'est pas dans la course, le Congolais ne nous verra plus. Donc, c'est important pour le Congolais de savoir que nous sommes dans notre combat de la rupture du système de prédation et que nous sommes présents dans ces élections, oui. Alors, est-ce que, autre question importante, est-ce que vous êtes inquiète pour la liberté d'expression ? Je rappelle que notre confrère Stanis Boujacara est toujours en détention et que selon une enquête publiée ce lundi par un consortium de journalistes, les analyses techniques sur lesquelles s'appuie la justice congolaise ne tiennent pas la route. Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, que pensez-vous des violences faites aux femmes dans votre pays, vous qui êtes une des rares femmes qui se présentent à cette élection présidentielle ? Pourquoi on n'arrive pas à lutter contre cette impunité ? On n'arrive pas à lutter pour la simple et bonne raison. J'ai toujours dit ça, nous n'avons pas un réel État. Nous n'avons pas un réel État. Et raison pour laquelle je propose d'ailleurs aux Congolais qu'on aille à une nouvelle République pour que nous puissions mettre en place une base réelle d'un État. Puisque jusque-là, depuis, comme je vous ai dit, depuis l'État indépendant jusqu'à aujourd'hui, les Congolais sont en train de suivre la classe politique qui devient le réel problème, qui devient le réel prédateur aujourd'hui. Et donc nous, nous disons, effectivement, de quel droit pouvons-nous parler ? Puisque qui respecte même cette Constitution-là ? Qui respecte les lois ? Qui respecte les règles établies ? Donc en gardant cet État tel qu'il est là, les choses ne changeront pas. C'est pourquoi nous disons que nous devons prendre le courage à deux mains et détruire ce qui existe. Parce qu'en réalité, il n'y a aucune fondation. La fondation qui serait la Constitution, elle est déjà violée, elle est déjà détruite complètement par la classe politique. Nous devons aller à une nouvelle classe politique. C'est la raison pour laquelle nous faisons cette proposition-là. Donc comment parler d'un État de droit lorsqu'il n'y a pas un véritable État ? Parce que c'est l'État qui mettrait en place toutes ces lois-là. Et cet État-là de droit, c'est l'homme congolais qui devrait le mettre en mouvement. Mais malheureusement, comme je vous le dis, l'homme congolais lui-même est souillé, il est détruit. Donc il n'a pas la force de faire ce travail-là. Et nous, nous disons à travers notre vision que nous voulons réconstituer cet homme-là pour pouvoir gérer cette nouvelle République. Merci beaucoup Marie-Josée Ifoku, candidate à la présidentielle de la République démocratique du Congo le 20 décembre prochain. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup.